Syrie, manifestation à Idlib contre les djihadistes Des Syriens ont manifesté vendredi dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, contre le principal groupe djihadiste Ayatari-Ral-Sham, HTS, après qu'il eût ouvert un point de passage vers des territoires tenus par le régime, selon un correspondant de la Féuno-NG. HTS, qui domine une bonne partie de la province d'Idlib, ainsi que des secteurs attenants dans celle d'Alai, de Hama et de Latakie, a annoncé peu après la manifestation qu'il allait suspendre sa décision d'ouvrir ce passage. De grandes manifestations ont eu lieu, dans plusieurs villes et villages dans les provinces d'Idlib et d'Alai, pour dénoncer les pratiques de Ayatari-Ral-Sham, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Les manifestants ont dit être opposés à l'ouverture de tout point de passage vers les zones tenues par les forces du régime, a ajouté l'ONG. Degré 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 à lire aussi Syrie, Yémen, Libye, que deviennent ces conflits oubliés à cause du Covid-19 ? La moitié des quelques 3 millions d'habitants de la région d'Idlib sont des déplacés qui ont fui d'autres régions reconquises par Damas. Alors que le président Bachar Al-Assa s'est dit déterminé à reprendre les territoires tenus par les djihadistes dans le nord-ouest, HTS a ouvert jeudi un point de passage destiné au commerce, avec les zones sous contrôle du régime, dans le village de Mizna, dans l'ouest de la province d'Alai, selon l'OSD. Selon un correspondant de l'AF, HTS espérait notamment pouvoir faire payer un droit de passage. Mais il a fait marche arrière vendredi en disant dans un communiqué avoir décidé de suspendre sa décision d'ouvrir le passage. Le correspondant de l'AF a vu plusieurs voitures emprunter le passage jeudi depuis les zones du régime. Il n'était pas clair s'il était encore ouvert vendredi soir. Des centaines de personnes ont manifesté vendredi à travers les provinces d'Idlib et d'Alai, brandissant des drapeaux de l'opposition et scandant des slogans anti-HTS, a rapporté ce correspondant. « La mort vaut mieux que l'humiliation », ont scandé les protestataires dans le village de Maharé al-Nahazan. Pour Nizar Hamadi, un protestataire, l'ouverture de ce point de passage montre que HTS se soucie peu de la population d'Idlib. « Comment peuvent-ils jouer avec les vies de millions de personnes ? » s'est-il interrogé. Près d'un million de personnes ont été déplacées entre décembre et mars, dans la région d'Idlib et ses environs, théâtre d'une offensive d'envergure du régime syrien et de son allié russe contre les djihadistes et rebelles, avant l'entrée en vigueur, le 6 mars d'une trêve qui a vu une baisse significative des combats. Mais des habitants craignent toujours un regain d'attaque du régime. « C'est un régime criminel qui nous a tués, nous et nos enfants », a affirmé à Laha, un manifestant. « Pourquoi ouvririons-nous un passage avec eux ? » a-t-il lancé. « Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. » Des Syriens ont manifesté vendredi dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, contre le principal groupe djihadiste Yatari-Ral-Sham, HTS, après qu'il eût ouvert un point de passage vers des territoires tenus par le régime, selon un correspondant de la Féuno-NG. HTS, qui domine une bonne partie de la province d'Idlib, ainsi que des secteurs attenants dans celle d'Alai, de Hama et de Latakia, a annoncé peu après la manifestation qu'il allait suspendre sa décision d'ouvrir ce passage. De grandes manifestations ont eu lieu, dans plusieurs villes et villages dans les provinces d'Idlib et d'Alai, pour dénoncer les pratiques de Yatari-Ral-Sham, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. « Les manifestants ont dit être opposés à l'ouverture de tout point de passage vers les zones tenues par les forces du régime », a ajouté l'ONG. « Degré 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 à lire aussi Syrie, Yémen, Libye, que deviennent ces conflits oubliés à cause du Covid-19 ? » La moitié des quelques trois millions d'habitants de la région d'Idlib sont des déplacés qui ont fui d'autres régions reconquises par Damas. Alors que le président Bachar Al-Assa s'est dit déterminé à reprendre les territoires tenus par les djihadistes dans le nord-ouest, HTS a ouvert jeudi un point de passage destiné aux commerces, avec les zones sous contrôle du régime, dans le village de Mizna, dans l'ouest de la province d'Aley, selon l'OSD. Selon un correspondant de l'AF, HTS espérait notamment pouvoir faire payer un droit de passage. Mais il a fait marche arrière vendredi en disant dans un communiqué avoir décidé de suspendre sa décision d'ouvrir le passage. Le correspondant de l'AF a vu plusieurs voitures emprunter le passage jeudi depuis les zones du régime. Il n'était pas clair s'il était encore ouvert vendredi soir. Des centaines de personnes ont manifesté vendredi à travers les provinces d'Idleb et d'Aley, brandissant des drapeaux de l'opposition et scandant des slogans anti-HTS, a rapporté ce correspondant. La mort vaut mieux que l'humiliation, ont scandé les protestataires dans le village de Mahare al-Nahazan. Pour Nizar Hamadi, un protestataire, l'ouverture de ce point de passage montre que HTS se soucie peu de la population d'Idleb. Comment peuvent-ils jouer avec les vies de millions de personnes, s'est-il interrogé. Près d'un million de personnes ont été déplacées entre décembre et mars, dans la région d'Idleb et ses environs, théâtre d'une offensive d'envergure du régime syrien et de son allié russe contre les djihadistes et rebelles, avant l'entrée en vigueur, le 6 mars d'une trêve, qui a vu une baisse significative des combats. Mais des habitants craignent toujours un regain d'attaque du régime. C'est un régime criminel qui nous a tués, nous et nos enfants, a affirmé Allah, un manifestant. Pourquoi ouvririons-nous un passage avec eux, a-t-il lancé ? Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.